L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, personnel compétent, services 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et plus encore, la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes pour vivre en toute quiétude. Notre prochain invité, c'est M. Daniel Caron, qui est ex-ambassadeur du Canada à l'Ukraine, qui est une personne de la région, qui est originaire de l'îlet. Mes parents sont originaires de la région, mais j'ai grandi ici. Ma mère, c'est une diasson de Saint-Jean-Port-Joli, et mon père, c'est un Caron de Tourville. Et donc, j'ai grandi au lac Trois-Semont, à Saint-Jean-Port-Joli, à Tourville, parce que mes oncles avaient un garage là-bas, puis mon père, elle est toujours là. Donc, je connais bien la région, puis j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, vous pouvez imaginer, à cause de mes fonctions. Mais quand je revenais au Canada, ou quand je prenais des vacances, je les prenais toujours dans la région aussi, tout le temps. Vous êtes resté attaché à la région? Tout à fait, et ma famille l'est tout autant. On est vraiment... On est ici pour l'éternité, parce que notre lot funéraire est ici. Ah oui, bon. Oui, en plus. OK, vous avez décidé de terminer vos jours ici. Oui, oui. M. Caron, on vous a invité parce qu'il y a un conflit actuellement qui vient nous chercher, qui est très émotif, je pense, pour la planète. C'est l'invasion de la Russie envers l'Ukraine. Ça fait trois semaines que ça dure. Bon, vous avez été trois ans et demi à peu près, là, en Ukraine. Qu'est-ce que vous retenez de ce conflit-là? D'abord, pourquoi y a-t-il un conflit? C'était dormant, c'était là, dans les airs, depuis plusieurs années. Je me souviens de deux sommets de l'OTAN, puis il va y en avoir un la semaine prochaine, je crois, puis il va y avoir des décisions importantes qui vont se prendre. Le sommet, ça veut dire les chefs d'État se rencontrent, des pays membres... De 27 pays membres de l'OTAN. De l'OTAN. L'OTAN était l'organisation de l'Atlantique, qui est... Les pays sont appelés à collaborer ensemble. L'OTAN n'a pas d'armée comme telle, mais les pays collaborent sur une stratégie décidée. C'est un organisme politico-militaire. On peut dire ça de même. Donc, moi, à deux reprises, j'ai vu le président Poutine participer comme invité à des sommets de l'OTAN, dont un des deux, Stephen Harper, était là. Et il avertissait à chaque fois, écoutez, vous aviez promis que vous ne grandisseriez pas, que vous ne vous étenderiez pas, votre territoire, que vous vous contenteriez des pays membres actuels, mais vous n'avez cessé d'augmenter. Puis il va falloir arrêter, là. On ne veut pas avoir l'OTAN à nos portes. Pour eux, pour la Russie, il va y avoir l'OTAN un peu comme agressant. D'avoir des missiles à leurs portes. Donc, puis il y avait des promesses qui avaient été faites qui n'avaient pas d'extension de l'OTAN. Puis on n'a pas tenu nécessairement nos engagements. Alors, le dernier pays qui demande de joindre l'OTAN, c'est l'Ukraine. Ça a été fait il y a deux, trois ans, peut-être quatre ans. Peut-être cinq ans, je ne me souviens pas trop. Et ça a été discuté. M. Poutine est allé présenter encore son cas. Puis il a dit non, on n'accepte pas ça. C'est chercher le feu. Il a été très clair. On a été un peu sourds à ses revendications, à sa position. Et parce que ça s'explique aussi, dans le sens que l'OTAN dit, écoute, ce n'est pas aux autres à décider ce que les pays doivent faire. Alors, si l'Ukraine veut être membre de l'OTAN, c'est à l'Ukraine de décider. Ce n'est pas à vous. Bon, ça se décide, bien sûr, à un sommet par des membres. Mais on n'empêche pas. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un. Alors, donc, ça s'est tiraillé un petit peu. Jusqu'à un conflit dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. C'est un petit conflit. Il y avait des Ukrainiens soi-disant séparatistes qui ont reçu l'appui de la Russie. Puis il y a eu une guerre entre Russes ou séparatistes, si vous voulez, et les Ukrainiens dans le Donbass, jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a trois semaines. Et ce conflit gelé permettait, donnait une certaine garantie à M. Poutine que l'Ukraine ne joindrait pas l'OTAN. Parce qu'un pays qui est en conflit ne peut pas joindre l'OTAN. Parce que dès qu'il joint l'OTAN, c'est la guerre. Parce que l'article 5 de l'OTAN dit que si un des pays est agressé, un des pays membres de l'OTAN est agressé, tous les autres doivent aller à son secours. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de conflit. Puis là, avec le conflit gelé qu'il y avait dans le Donbass, ça lui garantissait ça. Mais ça ne bougeait pas. Puis il y avait encore des intentions de... Donc, je pense que M. Poutine, ce qu'il a voulu faire, il a voulu augmenter la pression en mettant plein de chars à la frontière, en Biélorussie puis en Russie. Puis il n'avait pas traversé la frontière. Et c'est assez impressionnant à voir aussi, hein? Très impressionnant. Et les Américains, qui ont probablement plus d'informations que moi, en tout cas, disaient qu'ils planifient d'envahir l'Ukraine. Ils planifient... Mais c'est vrai que ça avait l'air de ça, mais personne n'y croyait. ni les Européens, ni les Ukrainiens, ni les Russes, je dirais. La population russe, ils ne s'attendaient probablement pas à ça. Alors, ça a eu lieu. Il y a eu une première agression. Et là, on a armé, nous, à la demande de M. Zelensky, le président ukrainien. Et d'autres pays l'ont fait comme nous. On a armé, on a aidé l'armée et les civils ukrainiens, qui sont tous mobilisés, les hommes de 18 à 60 ans. Ça rallonge, ça, un conflit. Ça rallonge. Je ne dis pas qu'on ne devait pas le faire, mais c'est sûr que M. Poutine ne s'attendait pas à avoir un aussi long conflit. parce que là, il est vraiment peinturé dans le mur, si vous m'excusez l'expression. Oui, mais c'est là que ça peut devenir dangereux. Oui, parce que là, ces soldats ou son armée semblent être un peu indisciplinés puis semblent viser des cibles qu'ils ne devraient pas viser. Je ne suis pas certain que M. Poutine est toujours heureux de voir les images que nous voyons. Je pense que sur le terrain, c'est la guerre, puis c'est des soldats, puis ils ne sont peut-être pas aussi disciplinés qu'ils devraient l'être. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de guerre, encore une fois. Ce qui est encourageant dans tout ça, ça, c'est décourageant, que ça dure aussi longtemps puis qu'on attaque plein de cibles puis que ça dure... On se demande où on s'en va avec ça puis qu'est-ce qui va rester du pays. Et les millions de déplacés. Il y a des Ukrainiens qui se ramassent par millions en dehors de leur pays. Il y en a même ici, à Montmagny. Il y en a qui sont installés ici, pas récemment, mais tout ça pour dire que la situation est vraiment... Je pense que personne n'aurait pu prédire ça puis je pense que du côté russe, ils ne l'avaient peut-être pas prédit non plus. Alors, la solution est où? Il n'y en a qu'une seule. Si on veut éviter un climat... Un conflit mondial. Un conflit mondial. C'est la négociation. Je crois comprendre que la semaine prochaine, il va y avoir un sommet de l'OTAN. J'imagine qu'il va y avoir un seul sujet à l'ordre du jour et qu'il va y avoir des propositions entre les membres, de fait. Je pense que Zelensky, M. Zelensky, président de l'Ukraine, est ouvert maintenant à l'idée de retarder ou de ne pas exiger d'être membre de l'OTAN à court terme. Donc, il reste trois autres conditions parce que M. Poutine avait quatre conditions pour arrêter. La première, c'est de démilitariser l'Ukraine. On a fait un peu le contraire. On l'a militarisé. Mais ils n'ont pas d'ogive nucléaire en Ukraine. Ils s'en ont départi par un traité qui s'appelle les Mémorandums de Budapest qui concernait trois pays, dont l'Ukraine, parce qu'il y a Biélorussie, l'Ukraine et un troisième pays avaient des ogives nucléaires à la chute de l'URSS. Ce traité-là disait, débarrassez-vous, redonnez vos missiles à la Russie, puis votre territoire est garanti. Il n'y aura jamais d'agression de votre territoire, nous le garantissons. C'était signé par la Russie, l'Ukraine, Biélorussie, puis les témoins étaient là, Américains, Président, les Anglais étaient là, probablement les Européens. Puis ça n'a pas été respecté. L'Ukraine a été attaquée quand même. Donc, on joue, là, dans un domaine un peu, c'est complexe, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, puis il y a beaucoup d'histoires. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que M. Poutine, bon, il n'avait pas prévu que ce serait aussi long, puis aussi ardu, parce que les Ukrainiens tiennent tête aux Russes. Mais hier, M. Vasilenski mentionnait que les demandes commencent à être moins exigeantes. Donc, il y aurait une certaine ouverture de la part des Russes à négocier, peut-être avec moins d'exigence. Est-ce qu'on peut voir une lueur d'espoir? Vous connaissez bien... Oui, il faut qu'on en ait une, une lueur d'espoir. Et elle existe parce qu'on a le président turc, on a le premier ministre israélien, qui sont en contact quotidien avec Vladimir Poutine. Donc, il y a des intervenants ici. En 2000... Bon, dans le... La France et l'Allemagne avaient joué un rôle important pour les accords de Minsk. Il y avait eu des accords qui n'ont jamais été mis en oeuvre. Et là, c'est deux autres pays qui jouent d'intermédiaire. Et moi, je crois vraiment à la diplomatie. Je crois vraiment qu'il est possible de trouver un terrain d'entente. Mais il faut qu'il y ait des concessions. De part et d'autre. Voilà. Voilà. C'est ça. Si on dit... On refuse toutes vos demandes, puis vous autres, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des concessions des deux parts. Alors, moi, je pense que l'histoire de l'OTAN, pour l'Ukraine, ça devrait sortir de l'agenda, à mon avis, parce qu'il y a ce sommet qui s'en vient, puis Zelensky me semble ouvert à ça. La démilitarisation, bon, ça, c'est une deuxième condition. Il n'y a pas grand militaire en Ukraine. L'autre condition, c'est que l'Ukraine devienne un pays neutre. Ça veut dire quoi, un pays neutre? Je n'ai pas vraiment... Ma connaissance, là, qu'il n'y a pas vraiment de définition de ça. On sait que, bon, la Suisse, c'est un pays neutre, mais y a-tu une définition de ce que c'est, un pays neutre? Je ne pense pas que ça existe, donc c'est à voir. Est-ce que M. Vasilensky est ouvert à peut-être laisser aller l'OTAN pour... Avec toutes les démarches qu'il a faites. Bon, hier, il était devant la Chambre des communes pour mardi. Mercredi, il était devant le congrès américain. Et il fait encore la demande de bloquer les aires pour qu'on puisse avoir plus de possibilités de faire sortir les gens. Oui, exactement. Il fait beaucoup de demandes au pays, au pays voisin. Mais est-ce que vous pensez qu'il est ouvert à la négociation? Parce que ce n'est pas... Tout le monde est surpris, tout le monde respecte cet homme, parce que c'est un comédien. Ce n'est pas un... Vladimir Poutine a grandi dans les armées, alors que ce n'est pas, du coup, M. Vasilensky. Et c'est un combattant. Il a beaucoup de... Il est apprécié du monde entier, je pense, actuellement, de sa façon de se battre, ou de vouloir sauver son pays. Mais est-ce que vous pensez que cet homme-là est ouvert à la négociation, puis pour sauver, parce que c'est un pays dévasté, actuellement, là? J'aurais deux commentaires à faire. C'est vrai qu'il continue à faire des demandes lorsqu'il... C'était très émouvant, d'ailleurs, sa présentation à la Chambre des communes. Puis il continue à faire des demandes publiquement. Mais ça, ce n'est pas les négociations. Et s'il dit tout de suite, bon, on est prêt à ce que... Bon, on n'accède pas à l'OTAN, à moyen terme, moins quoi. Mais ça, si c'est dit publiquement, bien, ça ne se négocie plus autour de la table. Il faut avoir un pouvoir de négociation. Alors, je pense que les négociations doivent se faire par les négociateurs, les portes fermées, les portes closes, et non pas nécessairement en public. Mais oui, il fait encore des demandes. Pour lui, pour sa personnalité, c'est effectivement un homme très surprenant. Premièrement, ce qui est intéressant, et c'est peut-être ça aussi qui fatigue Poutine, c'est que Zelensky n'est pas un oligarque. Les oligarques, ce sont les personnes qui se sont appropriées des richesses communes de l'Union soviétique, quand ça s'est écroulé, ceux qui t'approchent du plat de bonbons, ils ont pris Gazprom, ils ont pris ça. Toutes les grandes entreprises ont été privatisées, puis c'est devenu des multimilliardaires. M. Zelensky n'est pas un multimilliardaire. Donc, il n'est pas dans la main de M. Poutine, parce que Poutine contrôle les oligarques, parce que les richesses, il n'est pas mal de... Il contrôle les oligarques, puis quand ça ne fait pas son affaire, l'oligarque se ramasse en prison, ou il est empoisonné, ou il est... Bon, bon. Alors, Zelensky, ce n'est pas un oligarque. Ça, ça doit fatiguer M. Poutine, parce que lui, il n'a rien à perdre. Quand tu n'as rien à perdre, tu fonces. Quand tu es un oligarque, puis tu ne veux pas perdre tes 250 milliards, puis ton bateau, puis ton hélicoptère, puis ton avion, puis ça, bien là, tu dis oui, monsieur. Alors, moi, je pense qu'on a un président en Ukraine qui a les mains libres, qui n'est pas attaché, qu'il n'y a personne derrière, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Ça, c'est assez intéressant. L'autre point que je dirais de lui, c'est que, bon, c'est un comédien, c'est vrai, mais c'est une personne très intelligente, très subtile. Il est, en fait, je dirais qu'il est intelligent dans ses discours. Il n'est pas agressif. Il n'essaie simplement de... Il ne dit pas des gros mots par rapport à M. Poutine. Donc, puis lui, quand il s'est présenté comme président, c'était comme une joke. C'était le 25 décembre, et il y avait une troisième saison de sa série, parce que c'est un comédien qui était très drôle, qui allait être lancé. Puis je pense que le propriétaire, qui, lui, est un olégarque, le propriétaire de la chaîne de télévision, lui a dit, bon, on pourrait faire un petit spectacle de Noël, puis là, lui, il a annoncé qu'il serait président, puis qu'il avait deux promesses, combattre la corruption et cessez la guerre dans le Donbass. Il y avait seulement deux promesses. Mais on n'a jamais su s'il était vraiment sérieux ou si ça faisait partie de la blague. Sauf que, suite à ça, le peuple a aimé ça. Puis il aimait le personnage, et c'est comme d'autres. Parfois, il y a un personnage, puis il se ramasse dans d'autres fonctions. Ce n'est pas toujours drôle, par contre. Ça a été le cas de Donald Trump. Alors, bien, lui, dans son cas, c'est bien parce qu'il a les mains libres, c'est un bon communicateur, puis il a une certaine intelligence. Ça fait qu'avec l'appui du peuple, il a été élu président. À 73 % des gens ont voté pour lui, qui n'avaient pas de programme, aucune expérience, pas d'équipe. Puis vous voyez ce qu'il fait actuellement. Alors, ça fait du bien, parfois, qu'il y ait quelqu'un comme ça qui émerge. Je reviens contre les politiciens, mais parfois, on est pris dans les engrenages de nos organismes. C'est tout le temps qu'on a, M. Caron. C'est très intéressant. On pourra continuer à en parler, vous écouter parce que c'est intéressant. Ça nous apprend à connaître mieux, à mieux comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très apprécié. Puis, à un moment donné, vous pouvez venir nous revoir pour prendre vraiment le temps de jaser. C'est très intéressant. Et j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe actuellement en Ukraine avec cette invasion de la Russie. Merci beaucoup. M. Daniel Caron, ex-ambassadeur du Canada en Ukraine, mais c'est une personne de notre région qui demeure chez nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, ça complète. Merci beaucoup.